Aujourd'hui à La vie est belle, je reçois Luc Ferrandez, on parle de beauté, on parle de ville. Balado qui, en ouverture, je promets, durera 45 minutes parce qu'il est apprécié. Finalement, vous me connaissez, moi, ma grailleule, ça dure une heure. Que voulez-vous? Je m'excuse, Luc, alors peut-être qu'il aura fait une chronique un peu moins bonne à la radio ce soir. Merci à notre commanditaire de l'épisode de cette semaine, le VPN Surfshark. On recommence à bouger, on se promène, donc on utilise du Wi-Fi gratuit pour vous protéger quand vous êtes avec vos téléphones, tablettes, ordinateurs. Donc, un VPN comme celui de Surfshark va vous protéger. Et également, si vous avez à consulter certains contenus qui seraient bloqués pour des raisons géographiques, souvent on réussit à contourner et à voir les contenus. Si vous vous abonnez et que vous voulez avoir le forfait le plus populaire, il y a trois mois gratuits, le code promo, le lien est dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous voyez ou vous nous entendez. parce que si vous êtes en audio, on est sur YouTube, surfrancechamp.com pour voir nos grosses facelettes. Et si vous voulez avoir le rabais directement, vous allez sur surfsharks.deals. Ok, je me ferme. C'est parti. Voici M. Luc Ferrandez. Balado, épisode 68. Luc Ferrandez. 3, 2, 1. J'ai dit, écoutez, moi j'ai dit ce que j'allais faire, maintenant je fais ce que j'ai dit. Puis il a dit, oui mais pourquoi? Mais parce que c'était écrit dans le programme, c'était ça le programme, j'ai été élu pour faire ça. Mais il me dit, voyons donc, tu ferrandez, personne ne lit le programme. Mais je dis, le prochain, le prochain, ils vont le lire. Mon nom est François Chavron. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant, ouais, la vie est belle. Luc Ferrandez, salut. Bonjour. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Je ne suis pas surpris. Je veux que ça soit, je suis un peu pressé, ça fait que là, ça va être 45 minutes, ma chronique de la radio est pas prête, il faut que je m'en aille. Désolé, désolé. Non, 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 mais je me trompe ou c'est fidèle au personnage? Oui, oui, c'est vrai, mais c'est rare que je sois si peu généreux dans le sens où je suis toujours pressé. C'est généreux d'être là? Non, peut-être, mais d'habitude, oh pardon, j'ai fait bouger le micro. Non, je me regarde, il n'y a pas de problème. Donc, d'habitude, j'essaie de faire honneur à la personne qui m'invite. Mais je me trompe ou l'agenda est méga chargé? Oui, oui, mais c'est ça, il y a des choses que je n'arrive jamais à faire, c'est dans ce sens-là que c'est méga chargé. J'ai promis à un éditeur d'écrire un livre il y a trois ans, puis il m'a donné une avance. T'es encore gênant de ne pas le faire. Je pense qu'il a fait ça, il m'a donné l'avance pour ça d'ailleurs. Et puis, écoute, je le reporte de six mois, en deux mois, des fois, j'ai le chien à manger, le devoir. Ah oui, ok, les excuses d'enfants des jeunes. Vraiment, je ne sais plus quelles excuses utiliser, je ne sais plus quelles excuses utiliser. J'ai la sauce à spaghettis dessus. Ah oui, vraiment, je te rappelle. Excuse-moi, c'est cheers, cheers. Très drôle. Tu goves nos mondes à Montréal, est-ce que tu as toujours été le même caractère revendicateur l'un an, ou c'est arrivé sur le temps? Non, je suis né comme ça. Ah oui? C'est génétique. Ok. J'étais, il paraît que j'étais en maternelle, puis je faisais le chien, mais je me rappelle, mes souvenirs les plus tôt de mes revendications, c'était au secondaire. Pour moi, tout était une cause. On avait choisi de jouer telle pièce de théâtre plutôt que telle autre, parce que c'était une école de bourgeois. Tout était une cause, vraiment. Mais c'est avec le temps que j'ai fini par attraper les bonnes causes. Ok, ouais. J'ai eu la chance de t'entendre en conférence il y a quelques temps, j'animais un événement pour les directeurs généraux, puis les maires de Montréal, pas de Montréal, les maires du Québec. Et tu leur faisais une présentation sur c'est quoi une belle ville, tu sais. Oui, oui. Et tu te trouvais vraiment très culotté, parce que tu étais devant les DG des villes, puis tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu fais, ouais, mais comme exemple, telle ville, vous venez de refaire le centre-ville, mais c'est laid. Ben oui, c'est-à-dire que j'espère qu'il n'était pas assis dans la salle, l'objectif c'est pas d'humilier personne. Non, non, ben oui, il était dans la salle. Moi, j'étais en présentiel, je le disais devant moi. Non, mais il le prenait pas mal, il prenait pas mal. Écoute, premièrement, c'est... Parce que t'avais raison. Ben oui, je pense. Raison. Tu voyages un petit peu, puis t'as regardé un peu ce qui se passe ailleurs, ben tu te dis, ben mon Dieu. Moi, tu sais, je suis revenu de Paris, j'ai passé cinq ans à Paris, puis je passais cinq ans à défendre Montréal tout le temps, chaque jour, tu sais. Puis les Français, Montréal, c'est une préfecture ou une sous-préfecture? Écoute, j'ai failli les frapper, quoi. Mais tu sais, je leur disais, Montréal, c'est une ville moderne, c'est la ville de l'avenir, tu sais. On venait de passer les Jeux olympiques, puis on tend... Tu sais, il y avait une sorte de dynamisme, mais bon, qu'il y a toujours, d'ailleurs. Puis, de retour de Paris, je tombe sur le vrai Montréal. Pas celui que j'avais imaginé pour défendre... Idéalisé. Idéalisé, tu sais, pour me défendre de la mélancolie, mais le vrai Montréal. Tu sais, genre, la cordère Henri Bourassa, là, puis... Oh, que c'était lé. J'ai passé mon enfance Pierre et la Pierre à Montréal-Nord. Probablement le pire coin de rue qui existe sur la planète, là. La Pierre, ben oui, ben oui, c'est vrai. Mais, tu sais, même là où ça devrait être beau, ça ne l'était pas, tu sais. Saint-Denis, ça ne l'était pas en 1990, là. Ce n'était pas beau, puis ça ne l'est pas encore assis à mon goût, parce que, comme on pense, c'est une très, très belle rue, Saint-Denis, avec du patrimoine, avec des corniches, des perrons, etc., mais qui n'a pas été rénové, qui n'a pas été mis en valeur, qui n'a pas été éclairé, qui n'a pas été apaisé, qui n'a pas été verdi. En tout cas, toujours est-il que je trouvais ça pas beau. Puis, je suis revenu avec une Française, une bourgeoise française, qui, elle, adorait les villes, puis arrivait ici à un choc, qui me disait, je ne peux pas croire que tu trouves ça. Qu'est-ce que tu trouves à Montréal? Ça lui a pris quatre ans à aimer Montréal, puis au bout de quatre ans, par contre, elle allait adorer. Mais pendant quatre ans, elle avait une sorte de résistance, puis moi, je disais tout le temps, fais-toi s'en pas, ça va être plus beau un jour, fais-toi s'en pas, ça va être plus beau un jour, fais-toi s'en pas, ça va le changer, fais-toi s'en pas ici. Je vais devenir mère, on va t'enrer. Ben, je ne pensais pas de devenir mère, on ne va pas accepter cette, le mouladeur est fort, là. On va pas accepter cette médiocrité, cette médiocrité. Il y a eu des années où tu peux faire n'importe quoi, tu sais, comme exemple, moi, ma maison, on est sur la rue Sainte-Catherine, et j'ai la dernière corniche de l'époque Queen Anne de Coindru. Fait que j'ai la tourelle, là, avec le petit balcon à 45 degrés, puis bon, quand j'ai acheté l'immeuble en 98, j'ai fait un test, j'envoyais un plan à la ville, où j'arrachais tout, et je faisais, je mettais du crépi. Ça marchait, j'imagine? Oui, on me le laissait passer. Non, mais j'ai rien arraché. Non, non, mais là, je l'ai vu en entrant. Mais par le ridicule, j'aurais pu, et ça, c'est un bâtiment qu'il faut protéger, la ville. Voilà, voilà. C'est ça, c'est que, tu sais, nous autres, on n'a pas du patrimoine, grand patrimoine impérial ou monarchique, même pas Copenhague. Tu sais, Copenhague, il y a un quartier monarchique. Il y a eu un roi, tu sais, du Danemark. Mais on n'est même pas Barcelone. Barcelone, qui est une ville prolétaire, mais quand même, ouverte sur la mer, adossée à la montagne. On est une ville où la beauté, c'est le cumul de plein de petits gestes, de convivialité. Nos balcons, nos perrons, nos rues, les arbres, etc. Et la hauteur des triplexes, on voit beaucoup le ciel, puis les rues commerciales qui sont très dynamiques à Montréal, etc. Parce que, tu sais, Copenhague, il n'y en a pas de rue commerciale. Il y a des centres-villes, quelques rues, puis après ça, tu vas dans le centre d'achat. Berlin, il y a des quartiers aussi, mais très peu de rues commerciales. Donc, nous, on a cette organisation de la vie où tu habites sur une rue, puis tu vas faire tes achats pas trop loin, ça crée de la convivialité, tout ça. Il y a des choses magnifiques, mais c'est toutes des petites choses, petites choses, petites choses. Tu peux les écraser en marchant, sans faire attention. Génération après génération, t'enlèves ci, t'enlèves ça, t'enlèves ça, puis il ne reste plus rien. C'est pour ça qu'il faut être acharné à la défense de la ville. Puis, c'est un peu ce que j'ai fait. Acharné aussi à son embellissement, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de villes qui sont belles une fois pour toutes, ou laides une fois pour toutes. Il y a des villes qui ont été laides. Paris, c'était laides dans les années 70, c'était gris, les façades pour ravaler, les parkings partout, les voitures garées sur les trottoirs. Central Park, 50 ans après sa construction, c'était un champ de patates. Il a fallu le reconstruire, parce qu'après la dépression, dans les années 20, les gens se sont mis à aller couper des arbres pour se faire du feu, se faire des cabanes, etc. Même élever des cochons dans Central Park, il n'y en restait plus de Central Park. Donc, les villes ne sont pas belles une fois pour toutes, laides une fois pour toutes. Et quand je suis allé à cet événement-là, je voulais dire aux gens, c'est ça, il faut travailler à l'embellissement, à la convivialité, à la rencontre, parce que même aujourd'hui, alors qu'il y a une pandémie, et que les gens ont choisi de s'éloigner de la ville, 50 000 personnes ont quitté la ville l'an passé, durablement, pour toujours. D'habitude, c'est 20 000. Mais ils ne sont pas allés s'installer dans le cœur de Chicoutimi ou dans le cœur de Rivière-du-Loup. Ils sont allés s'installer en banlieue de Chicoutimi. Ce que les gens veulent, c'est d'avoir une maison isolée des autres. Puis ici, c'est loin que de Montréal, c'est pour ça. Mais si bien que, même ces villes-là, qui devraient bénéficier de l'apport de nouvelles populations, ils ne gagnent pas. Pas partout, en tout cas, pas partout. Et on voudrait qu'il y ait ça. On voudrait qu'il y ait des villes qui se réinventent, puis qui se dynamisent. Mais si on part de loin, le Québec, parce qu'on sort de Montréal, c'est la rue King, c'est Saint-Joseph à Drummondville, c'est le boulevard Talbot à Chicoutimi. Je veux dire, c'est dans Lett de chez Lett. C'est le boulevard Tachros. Tu sais, c'est génial. Moi, je demeure à côté, je prends le pont, puis je vois magasiner là. C'est bien pratique. C'est mon boulevard centre d'achat. Mais à toutes les fois, mes yeux saignent. Absolument. Absolument. Parce que ce sont des villes, ce sont des rues construites pour les autos, la plupart du temps. Tu vas à Mont-Laurier. Moi, je me disais tout le temps, si j'étais un touriste, j'étais un Québécois émerveillé par la France en sa grandeur, partout, dans toute l'ampleur du territoire. Tu t'éloignes de 40 km de Paris, du centre-ville de Paris, puis tu tombes dans l'île de France avec sa campagne, avec ses vieux villages, avec ses places de marché, etc. Je me disais, j'imagine un Français ou un Espagnol ou un Danois ou n'importe qui. Il arrive ici. Il dit, tu vas prendre une auto, je vais aller à 200 km de Montréal pour voir comment c'est. Là, tu arrives à Mont-Laurier, puis crime, la rue, le boulevard d'entrée à Mont-Laurier ressemble au boulevard Tachereau. Oui, c'est vrai. C'est monarque. Oui, il est où notre... Oui, ils sont nos particularismes régionaux. Où est notre amour du territoire? Où est notre amour du paysage? Et c'est ça que j'en fais. Avec le temps, j'en suis venu, à cause de mon voyage à Paris, dans France, parce que je me suis isolé, que j'ai idéalisé le Québec. Quand je suis revenu, j'ai eu un choc, puis c'est devenu ma mission. Non, 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 non. Parce que ce n'est pas simplement une question de beauté. Je ne suis pas un esthète, moi. Ce n'est pas la beauté, c'est le vivre ensemble. C'est la rencontre, c'est la convivialité. C'est les gens sur les balcons, les perrons, les rues, les trottoirs, au restaurant du coin, dans le parc du coin, qui jouent au baseball, qui jouent à ci, qui jouent à ça. C'est vrai que les citoyens se réapproprient leur territoire. Finalement, ta mission sur Terre, ce n'est pas juste de faire chier les chars. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça que les gens ont retenu. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, là, le monsieur s'en tunique. D'ailleurs, les Québécois sont bien gentils. J'en fais partie des Québécois. Nous sommes bien gentils, mais les Québécois sont gentils comme tout. Maintenant, oui, ils me disent tout ça. Je vais me promener loin, loin de Montréal. Ah, ben, maudit, tu ne viendras pas changer le sens de rue ici, toi, là. Mais dans le fond, tout le monde le prend avec un grain de sel, avec gentillesse et avec humour, mais ils ont été frappés par ça. Ils ont été frappés. Oh, my God! Parce que là-bas, dans n'importe quelle ville du Québec, dans n'importe quel quartier de Montréal aussi, si tu t'éloignes du centre, tu ne peux pas vivre sans ta voiture. Il y a un gars qui s'attaque aux voitures, s'attaque à tout le monde, à 100 % de la population. Ça n'a aucun bon sens. Mais moi, ce que je disais, non, non, attendez, il y a des quartiers dans lesquels c'est possible. Moi, je n'irais pas organiser ça à Sorel, à Drummondville, à Saint-Église. Puis l'affaire, c'est que pour aller régulièrement sur le plateau puis avoir fini par comprendre avec les années c'était quoi ton agenda, c'est juste que maintenant, on ne peut plus traverser bord en bord en brûlant un stop avec notre char. Non, mais c'est ça l'affaire. La rue avance, là, mané, whops, il faut que tu vires à droite. Ah non, je ne peux pas, je continue. Ah non, serpent échelle, calvage, je suis revenu sur Saint-Joseph. Ça fait que là, tu comprends que tu ne peux plus zigouiller, te promener. Non, on va sur les boulevards qui sont faits pour être des boulevards. Si tu veux sortir, puis le reste, c'est fait pour qu'il y ait peut-être même des enfants qui jouent dans la rue. Voilà, voilà, tu sais, un truc qui m'a frappé, tu prends les photos de Montréal 1947, Montréal 2020. Montréal 1947, il y a plein de monde sur les balcons. Puis pourquoi il y a plein de monde sur les balcons? Bon, d'abord parce qu'il y a plein d'enfants dans la rue, donc les parents s'installent sur le balcon pour regarder les enfants qui jouent dans la rue, ou sur le trottoir du moins. Mais aussi parce que la rue est vivable, parce qu'il n'y a pas des chars qui passent à 60 km heure. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'apaisement de la circulation parce que j'habitais sur une rue où tu ne pouvais pas penser sortir ton épicerie en ouvrant ta porte puis la porte en arrière où tu avais mis les sacs sur le banc en arrière en disant non, 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 tu te faisais klaxonner immédiatement. Moi, je leur disais c'est une rue résidentielle, j'ai le droit de sortir mon épicerie. Ouais, mais sort-là de l'autre bord. Ça ne marche pas de l'autre bord. Il y avait un baissier qui avait ça. J'essayais de sortir de l'autre bord, bien entendu, mais une fois de temps en temps, tu fais sortir ta mère pour qu'elle monte l'escalier, tu lui ouvres la porte, mêêê, mêê, et la joie, hé, wow, 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 où est votre humanité? Vous n'êtes pas de même, je le sais que vous n'êtes pas de même. C'est le fait de s'asseoir derrière un volant et le fait de se dire, moi, le temps que j'ai pour me rendre de tel endroit à tel endroit, c'est 15 minutes et c'est un stress, il faut que je le fasse et là, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le 15 minutes est devenu 30 puis le 30 est devenu 45 et le 45 est devenu une dernière fois. Quand tu as un petit bout de rue pour laquelle tu peux prendre un raccourci, tu ne veux pas te faire ralentir par un torieux qui est en train de descendre son épicerie. Mais c'est ça la ville, c'est qu'il va y avoir un torieux qui descend son épicerie. Moi, ce que je constate, je vois des bouts de Montréal qui sont en train de s'améliorer. On ne fait pas juste des mauvais coups, il y a une couple de coups qui ont de l'allure et je constate que ça a de multiples effets positifs. Un, je roule moins vite en char. Exemple comme le boulevard Iberville, pas très loin d'ici, qui viennent de refaire. Ils ont enlevé des voies, ils ont mis des arbres, les trottoirs sont plus larges. Un, ça crée du trafic, je mets des guillemets là, tu arrives une minute après, ce n'est pas ça le problème. Mais ton rythme cardiaque baisse, c'est beau, tu arrives plus calme. Là, j'en suis revenu à me dire, j'ai quasiment envie qu'on devienne agressif, on le fait dessus, gang. On le fait en fou, mais un peu comme au centre-ville, près de la place des spectacles, la rue Sainte-Catherine est rendue quasiment à une voie par moment. C'est extraordinaire. Tu sais que c'est, merci de dire ça, parce que quand je suis arrivé à la ville-centre, parce qu'enfin, moi j'ai toujours été élu sur le plateau, le dernier mandat, on a gagné à la ville-centre, c'est Valérie Plante, puis au début, elle m'a dit, Luc, tu prends des grands projets, alors j'arrive là, puis ils sont en train de faire le plan de la rue Sainte-Catherine. Oups, stop! Puis j'ai imposé un plan, j'ai travaillé avec les fonctionnaires, ils ont été super, ils ont été fantastiques. On a tout de suite redessiné la rue pour dire, donc pas de stationnement, trottoir plus large, on va faire un itinéraire de cinq places publiques. Donc les gens, ce que je voulais, moi, ma mère me disait tout le temps, je partais de Rosemont quand j'étais jeune, puis aller, c'était une obligation d'aller sur Sainte-Catherine. Il fallait que tu y as au moins une fois par année, minimum, au moins pendant les fêtes, mais sinon, c'est souvent... Aller voir les vitrines, les magasins. C'est les vitrines, juste aller se promener, puis je regardais les statistiques, il n'y avait même pas 19 % des Montréalais qui font ça maintenant. Alors je me disais, non, non, c'est 80 % des Montréalais, il y a 50 % seulement des touristes qui vont sur Sainte-Catherine. Donc moi, je vous disais, 100 % des touristes, 80 % des Montréalais, ils disaient, on va-tu se promener sur Sainte-Catherine? Et puis on a une chance, nous, regarde, on a une diversité de paysages formidables. Le fleuve Le Vieux-Montréal, après ça, tu montes le cran, mettons, par Beaverall, tu arrives dans l'hypercentre avec ses immeubles en hauteur, etc. Tu continues par l'Université McGill, tu arrives dans le Mont-Royal. Imagine-toi la marche, toi, tu pars avec ta famille. Oui, c'est fou. Oui, absolument. Tu franchis des écosystèmes urbains complètement différents. Il y a peu de villes qui ont la chance d'avoir ça comme infrastructure. Voilà, voilà. Et puis une fois finie ta marche, tu es sur le toit du Mont-Royal puis tu regardes la ville, wow, quelle belle journée. Alors, je me disais, il faut que tout le monde vive ça. Et donc, dans l'autre sens aussi, côté S-Ouest, il faut qu'on ait une constellation de places publiques, la place des festivals, le square Philippe qu'on a refait, la place McGill qui va être construite en lieu des places de la rue McGill, une magnifique place publique. Après ça, le square d'Orchester et plus loin de l'Université Concordia avec des trottoirs tellement larges que ça va faire un office de place publique. Donc, tu peux franchir dans un sens ou dans l'autre la chair de la ville. puis la comprendre puis de l'approprier. Parce que ces travaux-là ont duré longtemps. Il y a eu la pandémie, on n'allait pas au centre-ville. Récemment, j'ai été voir un spectacle à la place des Arts. On est sortis le soir. J'ai regardé ça. Pour vrai, j'ai eu un humph de fierté. J'ai fait, elle est belle ma ville. C'est beau. Je suis content d'être là puis j'ai justement envie d'attirer des amis de l'extérieur. D'ailleurs, hey gang, venez. Et là, merci à la pandémie, on s'approprie les rues. Les restaurateurs commencent à avoir le droit de faire des terrasses plus grosses que le règlement 3.4-52-6. Là, il me semble que ça amène à la fois une beauté puis une délinquance. Vraiment. Vraiment intéressant que tu dis ça. Puis en plus, tu as dit tout de suite, j'ai fait, wow, deuxième réflexe, j'ai envie d'amener des amis. Oui. Il y a ce que ça t'ouvre à toi d'horizon puis tout de suite après, ce que ça te donne envie de rencontre. C'est ça la ville. C'est une civilisation de rencontres. C'est ça. Il faut nous pousser parce que tu sais qu'on peut très bien vivre tout seul. Maintenant, je veux dire, toi, je regarde comment tu es installé. Moi, je suis hyper bien installé. J'ai une TV 85 pouces. Moi, je ne parle pas à personne. Tu peux oublier de sortir. J'ai deux terrasses sur le toit. J'ai un spa dehors. Moi, je suis autonome. La pandémie, elle ne m'a pas dérangé. qui te permet de faire tes achats, apprendre en ligne, rencontrer du monde en ligne. J'ai mon studio de radio et de télé dans ma maison. Je suis autonome à 800. Je suis mon propre média autonome. Tu es comme l'extrême. Mais sans aller jusque-là, il y a plein de gens qui sont à peu près rendus là aussi. Historiquement, on n'a jamais eu moins besoin des autres qu'aujourd'hui. Pleinement. Et donc, si tu veux qu'on les rencontre, ces autres-là, si on veut créer une communauté, il faut qu'on te donne l'envie d'aller faire tes commissions sur la rue. Il faut qu'on te donne l'envie d'aller sortir en ville. Il faut qu'on donne l'envie d'aller jouer au parc. Il faut qu'on donne des chemins d'évasion qui vont amener du boulevard du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la rivière des Prairies. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne branche pas toutes les files? J'explique. Pour ceux qui ne sont pas de Montréal, vous arrivez, vous prenez le pont Jacques-Cartier et vous voyez à gauche il y a Radio-Canada et la Molson. C'est majeur parce que tout ce secteur-là est en train de se redéfinir complètement. Radio-Canada charge, Molson est vendu et là, moi, comme c'est dans mon secteur, je me suis intéressé pour la première fois dans ma vie à toutes les audiences publiques du pourquoi, du parce que, de l'urbanisme, de comment. Je suis tombé en amour avec l'intelligence des gens qui font de l'urbanisme en disant « Oui, mais c'est parce que c'est important que quand tu es sur cette rue-là, il faut qu'on voit la tour de Radio-Canada. » Là, j'ai compris pourquoi il ne fallait pas construire plus qu'à telle hauteur. Il y a une raison, ce n'est pas juste pour faire chier le monde que tu dis qu'il faut qu'on reste à trois étages. Et le plan qui a été monté est magnifique. Les berges, un parc sur le bord du fleuve, un parc sous le pont Jacques-Cartier qui va jusqu'au fleuve, c'est écoeurant. Ça va être beau, beau, beau. Et là, arrive le REM, ils vont nous parler. Là-dedans, là-dedans, ils vont nous passer un métropolitain avec un train et des fils électriques sur le top et ça va passer devant le pied du courant où, justement, on disait, non, là, ça prend une ouverture sur le fleuve. Oui, je veux dire, écoute, c'est le berceau. Oui, c'est ça, c'est effrayant. Non, mais c'est ça, ce sont des gestes destructeurs. C'est comme la métropolitaine, c'est un geste destructeur. Oui, mais dans les années 60-70, on n'était pas là. C'est correct. Oui. Ils l'ont fait l'erreur, mais là, on devrait apprendre. Mais trois rivières, attends, je te reviens après sur l'année, tu n'es pas là. Trois rivières, l'autoroute qui coupe trois rivières en deux, c'est effrayant. Ah, c'est pratique quand tu vas à Québec. Oui, c'est sûr. Ah oui, mais ça, Fouglia, il avait dit un jour, le Québec, c'est cet endroit où on privilégie toujours la route à la destination. Ça fait que, c'est ça, on passe, on s'en va à Québec, on s'en va nous autres. Ça fait que, c'est sûr à travers quoi on passe, ça n'a pas d'importance. Tu sais, Longueuil, c'est coupé de l'eau par une autoroute, c'est bordé, tu as la sortie du pont Jacques-Cartier qui te ruine la vie sur un vrai temps, après tu as la 116, la 112. L'autre bord, tu as la 20, par là-bas, tu as la 30. Ah, ils ont mis une petite cyclable. Oui, ben voilà, après ça, on essaie de récupérer, en disant, oui, une petite cyclable, etc., c'est déjà beau, mais, mais crème, pof, on l'a massacré, on l'a massacré, massacré. Fait que là, maintenant, on va passer à un REM, toi. Là, il y avait un projet dans la Bélissonne. il est trop tard, là. C'est comme, c'est un accident annoncé, un char qui roule à 100 km heure et on a dit, on enlève la pédale à break puis, gars, l'accident va avoir lieu, là. On va l'avoir, le REM, qui va décalisser Montréal. Écoute, sincèrement, avec ce qu'on a dit tantôt sur l'autonomie des gens qui ont de moins en moins besoin de venir au centre-ville, en sachant qu'il y a à peu près seulement 20 % des voitures qui circulent dans l'est de Montréal qui se destinent au centre-ville, on devrait arriver à la conclusion que ce qu'on doit faire, c'est les quartiers le plus en plus autonome où tu as de l'emploi, où tu as de l'habitation, des parcs, une rue pour sortir le soir, etc. Donc, on travaille sur des quartiers qui sont de plus en plus autonomes et non pas des quartiers qui sont tous, qui ont tous comme mission de nourrir le centre-ville, de nourrir le centre-ville avec ses taux puis ses appartements à 850 000 $ pour 600 pieds carrés. Puis là, ah oui, amène-en du monde dans cette destination-là puis des cubicules où tu travailles où ça coûte, ça doit être quoi, rendu 30 $ le pied carré. Donc, tu savais-tu que les cubicules dans lesquelles tu travailles, ton employeur paye plus de loyers pour ce cubicule-là que toi, tu payes de loyer pour ta maison. Ben oui. Fait que c'est ça, on a là-dedans des super spéculateurs, des super propriétaires immobiliers qui ont avantage. Puis après ça, en randonnion à Hawaii, on s'en va à la food court pour acheter son repas qu'on va manger en 20 minutes parce que si on sort à 3h… T'as salat à 14 $. Ouais, c'est ça. Mais si tu sors à 3h20 de ton cubicule, t'as peut-être une chance d'éviter le trafic. Fait que là, surtout, dis pas bonjour à personne. Non. Surtout, quand tu travailles dans un bureau, moi j'ai travaillé longtemps dans des bureaux, à 11h10, ça commence à sentir le poulet général de taot dans les cubicules parce que les gens mangent à côté de l'ordinateur pour pas se débrancher de la petite pêle de la truc pour que l'heure continue de passer. Puis là, t'es voit qu'ils prennent leur manteau à 3h10 puis ça file. Il y a 20 ans de ça, pas 100 ans, il y a 20 ans de ça, les gens jouent aux cartes après le bureau. Oui. La vie a changé au grand complet. Il y avait de la bière souvent dans le frigo, ça dépoussait une petite fraîche, ça prenait une bière, ça jasait. Moi, j'ai travaillé chez Hydro-Québec en communication puis les gars me disaient on avait le club de presse puis on allait au club de presse le vendredi soir, un petit game de cartes, un petit couple de drinks après ça, on partait à la maison ou alors c'était la taverne ou alors c'était n'importe quoi mais ou alors ils allaient chez eux puis ils revenaient pour aller dans les beaux cinémas qu'il y avait sur Sainte-Catherine. En tout cas, toujours est-il qu'il y avait une vie et là, cette vie-là, on l'écrase. Pourquoi? Parce qu'on nous a individuellement enfermés dans des organisations du temps qui sont impossibles. Puis après ça, la technologie vient nous dire mais de toute manière, en plus, t'as pas besoin de sortir de chez vous. Fait que là, c'est complet. De ce que je comprends, t'as consacré plusieurs mois de ta vie au dossier de l'autoroute Ville-Marie qui est juste fou de recréer. C'est le droit que tu te rappelles de ça ou de trouver ça? Non, j'ai googlé, je me suis pas mal et ça n'a pas de sens qu'on transforme ça en rail de chemin de fer, qu'on coupe le fleuve aux gens et qu'on brise le centre-ville en deux. Non, ça n'a aucun bon sens. En plus, cette affaire-là, comme tu l'as dit, il va y avoir des poteaux dessus puis il va y avoir des fils. Donc, t'as des structures de béton. j'adore ça parce que les plans d'architecture qu'on nous présente, c'est super beau, il n'y a pas d'électricité. Comme on l'a vu, on a la chance on peut en voir. Il y en a dans l'ouest de la ville ou au 10-30. Puis au début, quand il faisait, même moi, je voyais l'architecture et je me disais, c'est pas laid, la petite base de béton, c'est comme un noël, c'est correct. Après, tu mets le filage. T'as marrenaché. C'est catastrophique. Puis attends une minute, parce que quand il descend au niveau du sol, parce qu'il va falloir qu'il descende au niveau du sol pour pouvoir rentrer dans le terrain qui est prévu à Bleury, là, tu ne peux pas le traverser parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Donc, il va y avoir des murs, devant des murs de béton puis ça va y avoir des hauts murs de béton parce qu'en plus que tu ne veux pas le traverser, tu veux aussi qu'il y ait moins de bruit possible. Et même sur la structure, même sur la table. Je viens de voir René Lévesque dans l'Ouest, ça va être hallucinant. C'est magnifique. Donc, moi, je dis qu'on ne devrait jamais faire un geste qui est en lait de la ville. Jamais. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu as l'impression que ça ne se fera pas puis que moi, je suis atteint du syndrome dans ma cour, c'est dans ma cour, il va passer à moins de 300 pieds de chez nous. Ça se peut très bien que Legault finisse par le faire quand même parce qu'il a décidé de couper tous les projets d'investissement sauf la ligne bleue en transport en commun pour le mettre dans le troisième lien. C'est ça qui se passe en ce moment. Si tu fais le REM, ça ne te coûte pas une cent. Et oui, il va y avoir une subvention initiale, je pense que ce n'est même pas 20 % de la valeur complète. Mais si tu fais un métro, un agrandissement de métro, là, il faut que tu le payes up front. Et lui, non, il ne veut pas prendre son argent pour aller détruire ailleurs. Donc, moi, ce que je dis, c'est non, on prend le temps de faire les choses bien. D'ailleurs, il n'y a plus une ville du monde qui accepte de faire des ouvrages en hauteur au centre-ville. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et donc, on fait les choses bien. Et une autre affaire, tu sais, une ville n'est pas belle pour toujours, elle n'est pas laide pour toujours. Ce coin-ci n'est pas laid pour toujours, là. Sainte-Catherine, René-Lévesque, Autoroute Notre-Dame, plutôt, Sainte-Catherine, Autoroute Notre-Dame, le fleuve, le port, à cet endroit-là, le port, il est trop étroit pour faire un port efficace. Il n'y a pas moyen de faire de l'argent avec ce bout de port-là. Ils veulent le garder parce qu'ils veulent avoir de la continuité. Mais, ça se travaille avec le temps. On peut récupérer une partie des ouvertures, des ouvertures vers le fleuve. On peut, puis on peut avoir, tu sais, il y a des, dans la Saxe, ils ont fait des grands parcs sur d'anciennes zones industrielles. Tu n'es pas obligé de tout enlever la zone industrielle puis faire un parc par-dessus en lieux et places. Ça va te coûter un quart de million, un milliard. Ce que tu peux faire, c'est faire des corridors qui s'insèrent puis qui se promènent, puis à des endroits où tu peux avoir une vue sur le fleuve, là, tu l'exploites cette vue sur le fleuve-là. Moi, j'ai toujours pensé, puis quand je suis au Grand-Parc, j'ai fait ça, des corridors, des corridors qui persillent l'est de Montréal, dans les deux sens, est-ouest puis nord-sud, puis tu t'évades dans ces corridors-là. Des fois, ce n'est pas beau parce que tu passes dans une ancienne zone de pétrolière. À un moment donné, là, tu arrives dans un boisé. Après ça, tu traverses puis après ça, tu t'approches de la rivière. Puis là, cette rivière-là, il y a un bout qui n'est pas beau parce que c'est des bungalows, etc., mais du coup, il y a un trou. Puis là, avec le trou, là, il y a un bac puis tu peux passer à Laval. Bien, c'est ça, il faut penser... C'est comme un chapelet de beauté. Voilà, il faut penser à l'échelle humaine. Puis quand je me suis opposé à l'autoroute Ville-Marie qui devait être en tranchée parce que ça va être un autre décaré qui devait être construit là puis maintenant, quand je me pose au REM, c'est pour ça, c'est l'échelle humaine. Est-ce que c'est beau à hauteur d'homme? Est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que c'est convivial, vivant, évitant? Est-ce qu'on peut construire un quartier autour? Non. D'abord, on ne le fait pas. Et faire comprendre ça à Legault, ça risque d'être difficile. Puis toi qui es en politique, qu'est-ce que nous, comme citoyens, on peut faire quand on est chez nous puis qu'on est en jouant le verre contre quelque chose qui va se produire? Lui faire perdre des votes. C'est juste ça. Il faut lui faire perdre des votes. Fait qu'il faut prendre des quarts de membres des partis qui ne sont pas le sien pour lui faire comprendre que... Mais en fait, sais-tu quoi? Il faut faire ce que tu fais là. C'est-à-dire qu'il faut faire entendre la voix de personnes qui peuvent influencer puis la tienne de voix aussi, pas juste les gens. Il dit, tu sais, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va peut-être amener dix personnes à dire non, 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 il ne faut pas faire ça. Puis un autre dix, puis un autre dix, puis un autre dix. Puis à un moment donné, tu sais, moi je l'ai vu vaciller. J'ai entendu les discours initiaux sur le REM puis j'entends les discours aujourd'hui puis j'entends les hésitations puis je l'entends reprendre Chantal Rouleau en disant, ben attendez, peut-être pas de cette façon-là. Peut-être pas de fil. Ça va être beau. Oui, oui, on vous promet un REM pas de fil. Quand il est allé dire ça à Longueuil, on vous promet un REM pas de fil. Non, non, c'est là du Wi-Fi, là. Tu sais, un REM Wi-Fi. Non, mais tu sais, les élastiques au avion, tu tournais l'élastique, là, il n'allait pas loin. Mais il a commencé par dire ça, ça, c'est une première concession. Il faut lire, il faut lire dans ce qu'il dit des ouvertures. Comme là, ah, là, il vient de comprendre que c'est là. Il a dit, non, on va vous en faire un beau, vous autres pas de fil. Oh, OK, correct. Il commence à comprendre. Tu sais, tu disais tantôt, il me semble que j'aurais envie qu'on passe à une autre étape, puis tant qu'à y aller, moi, je suis un peu excessif. Si je fais de quoi, je le fais. Sinon, je le fais pas. Tout le virage, tu sais, t'es arrivé ici en Communautau, moi, là, je serais curieux de voir ça coûte combien comme société de dire le Bixi, transport en commun, Communautau, gratis. Je suis convaincu que ça coûterait moins cher puis qu'on gagnerait quelque chose de complètement déliré. Bien, on peut commencer par certaines catégories, tu sais, certaines catégories, donc les jeunes, les personnes âgées, ceux qui n'ont pas d'argent, gratuit, d'ailleurs, c'est commencé dans plusieurs villes du monde. Ensuite, les distances parcourues. Donc, si tu habites au centre-ville, oui, c'est vrai, pourquoi pas le métro gratuit parce que, sais-tu quoi, si tu habites au centre, si tu habites à distance de marge de métro puis tu travailles à distance de marge de métro, tu coûtes beaucoup moins cher à l'État que si tu es obligé d'avoir un élargissement de la 30 pour te rendre chez vous ou un élargissement du boulevard à Québec, name it, tu sais. Donc, l'État dépense de l'argent pour les automobilistes. Il en dépense beaucoup d'argent pour les automobilistes. Effectivement, s'il en rendait une partie pour, en disant, ben, on va en remettre, il en remet déjà, il y a déjà la subvention du transport en commun, mais il n'est pas énorme. Tu sais, le métro, une fois construit, le coût d'investissement est cher, comme une autoroute, comme un pont d'air, pas mal moins cher que le troisième lien. Le projet éco-responsable. En plus, ils disent de centre-ville à centre-ville. Tu vois, là-bas, il n'y a pas de centre-ville dans un bord, il n'y a pas de centre-ville de l'autre bord non plus. Il y a deux jolies villes, mais il n'y a pas, ce n'est pas Shanghai puis New York. Non, non. Lévis, où est ça, le centre-ville à Lévis? Mais protéger Lévis, il faut, je me promets avec un macaron, protégeons Lévis. Mais toujours est-il que ça coûte, une fois construit le métro, allons plus lentement, concentrons nos investissements, faisons-le bien, concentrons nos investissements aussi dans la ville, le beau geste urbain puis on passera le transport en commun dans le cadre de cet embellissement de la ville-là puis si on peut faire moins de kilomètres, on en fera moins de kilomètres mais au moins, il va être beau puis il va être bien fait puis il va être respectueux des gens qui habitent là. On vit dans un pays où il y a quelque chose qui s'appelle l'hiver puis j'ai l'impression qu'on fait de la négation hivernale. On organise toute notre vie comme si l'hiver n'existait pas. On vivait dans le sud en Californie. Tout l'aménagement des rues, des places publiques, merci encore une fois à la pandémie dans le parc en avant de chez nous. Ce qu'on commence à faire, les payloaders font un motton de neige pour que les enfants puissent glisser. Oui, bien oui. Ce n'est pas extraordinaire. Ça puis en plus, il y en a qui viennent. Oui. Ça marche. C'est plein d'enfants maintenant en avant de chez nous. C'est une expression en urbanisme « Build it and they will come ». « Build it and they will come ». Fais juste une pile de neige puis regarde donc ce qui se passe. Ah, là, il n'y a pas à la bonne place. Fais là, il fallait avoir une autre place. Ah, là, ça marche. À la sortie de l'école, il y a plein d'enfants qui viennent glisser. Et puis ça, chaque petit épisode où tu vois les autres vivre, c'est un épisode urbain riche, important. par exemple, une file d'attente devant un cinéma. Les gens qui sortent du cinéma, les gens qui attendent au restaurant, les gens qui attendent leur tour pour jouer au baseball ou à la piscine ou les gens qui sont à la piscine carrément. Tout ça, c'est des tableaux. C'est des tableaux urbains. Puis quand on a... La rue Mont-Royal sans le line-up devant l'avenue, c'est pas la rue Mont-Royal. C'est ça. Puis ça, tu les enregistres. Puis tu les enregistres. Puis ça te donne beaucoup plus de plaisir puis de structure que si tu te promets en voiture sur d'Hiberville. Oui. C'est pas la même émotion. C'est pas la même... T'as pas de... Tu gagnes... T'as pas de bonus en te promenant en voiture sur Hiberville. Mais en te promenant à pied puis en côtoyant ces gens-là, ça te fait pas une grosse... Wow! Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Des enfants qui glissent sur une pile de neige, ça fait pas wow! C'est juste... Ah, ça me rappelle mon enfance. Ah, Galon, lui, il adore avoir du fun. Ah, ils sont pas là aujourd'hui. Ah non, la neige est trop glacée, trop coûtée. Ah, la pile a fondue. Ça fait que ça, c'est comme... Puis ça fait peut-être que certains parents disent « Ah, ben c'est pas grave d'élever mon enfant dans un appartement. Je suis pas oublié d'avoir une cour en banlieue parce que, ben non, il va en face, il va au parc. C'est ça. Il y a du fun. On t'entend beaucoup parler d'écologie. D'ailleurs, quand t'as démissionné de la mairie, entre autres, c'était pour l'urgence environnementale, te dit « Ça bouge pas assez vite. On est des enfants rois. On mérite... » Bon, tu vas sentir... Si ton côté fâché, à ce moment-là, on part pas pour rien. On mérite les malheurs qu'on est en train de vivre. Pourquoi qu'on bouge pas à la bonne vitesse au niveau réglementaire? Il y a des affaires tellement évidentes qu'on pourrait faire qu'on fait pas. Ben parce que, tu sais, dans le livre, je vais te révéler ce que je suis en train d'écrire dans mon livre que j'écris pas. C'est qu'on est... Petit à petit, on a remplacé nos rencontres puis notre vie sociale par des objets. Par exemple, aller au cinéma dans un sous-sol d'église parce qu'il y avait juste quatre heures de TV valable par jour dans notre TV, ben, t'allais au... Alors moi, quand j'étais jeune, écoute ça, j'allais... Ma grand-mère habitait au coin de l'Anne-Oudière et Saint-Grégoire. Puis, c'était un petit... C'était un bot duplex tout petit. Puis les adultes s'empilaient là-dedans pour les jours de fête, etc. Fait que nous autres, on s'ennuyait un moment donné. Puis là, ma grand-mère disait, allez-y au cinéma. Il y avait le cinéma qui était l'ancien de je sais pas quoi, une salle paroissiale. C'était sur l'orier maintenant. Ils ont fait une garderie puis tout. Il y avait deux portes avec des grosses... Des grosses fenêtres rondes. Les enfants, t'allais là à la fin de semaine puis t'avais deux films... Des programmes doubles. Des programmes doubles. Avec un chip, un coke, ça coûtait genre 25 cents pour tout ça. Mais il y avait que des enfants. C'est ça, les parents. Les parents étaient trop contents de se débarrasser des enfants dans cette baguette. Il n'y avait pas de garderie. Ils étaient trop contents. On a envoyé au cinéma. C'était des vieux films possédables. Des vieux, vieux films. Là, il y avait une sorcière qui habitait au deuxième étage. Personne ne l'avait jamais vue. Mais un moment donné, t'as voyé. Mais quand t'as voyé, le cinéma se vidait dans la rue. Les enfants, aaaah ! Le cinéma se vidait dans la rue. Puis là, ils rentraient à tout le monde dans le cinéma pour voir la suite du film. Puis là, c'est refidé dans la rue une deuxième fois. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais c'était... Non, non, c'est parce que tout est là... J'ai perdu le fil. Oui, non, non, mais c'est parce que... Tu sais, je te disais, bon, quand t'es parti, t'es fâché, il y a des règlements qu'on devrait faire. Oui, oui, excuse-moi. Non, non. Mais juste pour te dire que... Donc... Non, 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 non. Je vais te raconter ce que je fais dans... C'est parce que t'as voulu me contrer un scoop de ton livre. Finalement, tu le contres pas. Ah oui, oui, le scoop de mon livre. Le scoop de mon livre. C'est que si on a remplacé les objets... On a remplacé les événements par des objets, des rencontres par des objets. Donc cet événement-là, tu sais, on l'a remplacé par Netflix, par une télévision. C'est un abonnement. Mais maintenant, maintenant qu'il n'est plus là, tu peux pas couper Netflix. Maintenant qu'on l'a coupé, le perron d'église puis le sous-sol d'église puis la... Tu peux pas couper Netflix. Tu as besoin de Netflix. Tu as besoin de ton évasion à la campagne. Tu as besoin de ta voiture. Tu as besoin d'aller en ski. Tu as besoin d'objets parce qu'ils sont venus remplacer. Maintenant, enlève-moi pas mes objets. Déjà, tu m'as imposé une société de plus en plus froide. Moi, j'ai eu le réflexe de les remplacer par des objets. Enlève-moi les pas. Alors, les gens feront pas de concessions. Les gens n'accepteront pas de faire des concessions sur leur déplacement, leurs objets, leur voiture. Les gens feront pas de concessions, mais les produits à matériaux mixtes, genre une boîte avec du plastique collé, transparent pour voir la tarte, c'est non recyclable. Parce que c'est du carton et nous, on prend ça, on s'assure qu'il est propre, propre, propre et là, on le met avec amour dans le bac vert. Donc, on crée le problème parce qu'on envoie ça au centre de tri. Comment ça se fait qu'on ne dit pas interdiction d'avoir des emballages mixtes? Ça prend 15 secondes. Exactement. Puis après ça, l'industrie s'arrangeront bien à faire des beaux paquets qui sont tous en carton ou tous en plastique ou tous en tout qui peut se recycler. Puis à un moment donné, tu le sais que c'est une tourtière qui est dedans, ça en fait 100 000 fois que tu l'achènes. Tu as une photo, c'est ça. Non, mais tu l'imprimes au pire. N'importe quoi, mais en tout cas, le recyclage, ce produit-là, ce plastique, cet objet-là ne peut pas être recyclé par l'industrie du carton. Il va être mis dans un ballot, il va être envoyé en Inde ou en Indonésie. Eux autres vont le brûler. Puis ils vont le brûler puis ça va créer des nuages de fumée. Alors que si c'était que du carton ou que du plastique et un certain plastique, ça serait recyclable. Un zucchini dans une barquette de styromousse avec du saran-rape par-dessus. Déjà, le saran-rape, ce n'est pas recyclable. C'est-à-dire que tous les plastiques souples, premièrement, ça se pogne dans les machines, dans les enroits. Puis après ça, une fois, il ne s'arrange pas. Il y a un sac d'épicerie, saran-rape, emballage. On met ça aux poubelles. Mêlé dans les poubelles parce que dans le recyclage, il va aboutir dans la pile papier. Puis il va être caché dans la pile papier parce qu'il va être enroulé avec du papier autour de lui. Ça, c'est ramassé, c'est écrasé avec une grosse, grosse pression dans des gros camions de 12 tonnes. Après ça, c'est renversé sur des convoyeurs. C'est très dur de les séparer. Mais même si tu arrives à les séparer, il va être enfoui. Il va retourner au recyclage parce qu'on n'a pas de débouchés pour le film mince. Mais s'il n'est pas enfoui, il va être dans le balot de papier puis là, il s'en va polluer ailleurs. Mets-le pas dans le recyclage. Mais oui, il y a des solutions qui ne sont pas des solutions individuelles. Il y a des solutions qui sont des solutions d'État. Je vais te donner un exemple. Le jour où la petite Valieva a raté son quadruple Axel aux Jeux olympiques de Beijing puis on a commencé à comprendre que c'était sa moususe d'entraîneur toute béride qui, à la femme, ses athlètes, elle ne permet même pas de boire les jours de compétition. Après, quand ils ont 19 ans, ils se cassent une âge, ils se cassent un genou, on les disparaisse parce qu'ils ont trop pressé à 12 ans, à 13 ans. J'ai lu les commentaires puis là, j'ai vu des centaines de mères de famille la larmes à l'œil à dire « Maudit, ça se peut-tu ? Ça se peut-tu ? Ça se peut-tu de faire souffrir un enfant comme ça ? » Le jour même, en même temps, la même journée, un autre article dans le journal un peu plus bas, le gouvernement Legault décide de ne pas appliquer la réforme de la DPJ à la hauteur où on aurait espéré qu'elle soit appliquée dans le rapport de Régine Laurent parce qu'il manque de moyens, etc. Les gens, ils ont commenté sur quoi ? Leur cœur est allé sur quoi ? La petite Valieva ? La souffrance de la petite Valieva ? L'autre, la DPJ, c'est compliqué, c'est quoi les budgets, on ne le sait pas, etc. Tu ne peux pas t'impliquer toujours au niveau de la décision de l'État, tu t'impliques là où tu peux. Puis là, les gens, ils parlent avec leur cœur là où ils peuvent. Mais c'est de l'autre bord qu'il faudrait parler, c'est de l'autre bord qu'il faudrait agir. Les gens ne peuvent pas enlever avec un coup de ongle de plastique dans le... C'est à l'État de décider que ce plastique et le carton ne vont pas ensemble. Puis c'est à l'État de réformer la DPJ. Puis nous, on doit élire des États qui sont, des gouvernements qui sont responsables puis qui sont capables de faire ces choses-là. Puis quand tu dis là « all the way », ben oui, all the way, comme moi je l'ai fait sur le plateau, c'est pas à la fin du monde. Quand je suis arrivé en poste sur le plateau, j'avais un rapport sur mon bureau qui disait « il manque 3000 places de stationnement sur le plateau pour que le commerce aille bien, pour que les gens arrêtent de chialer, il faut rajouter 3000 places. » Disons qu'on en coupe 1500. Oui, c'est ça. 1500 première année, 3000 la deuxième. Puis en tout cas, on va faire le contraire. Puis là, j'ai des ingénieurs que j'ai dû mettre à la porte parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils ont dit « non, nous, regarde, toi, tu es ingénieur, tu es payé pour calculer... de façon intelligente. Mais ce n'est pas à toi de décider de l'aménagement du quartier. Sans ça, tu mets ton nom sur une affiche puis tu te présentes « anyway, je l'ai fait. » Puis là, il y a des maires qui le font aussi. Il y a plein de gestes courageux qui sont faits un peu partout. Pas juste moi, évidemment. Mais ce n'est pas aux gens d'essayer de transformer leur petit bout de rue. C'est d'élire quelqu'un qui va le faire. Ce n'est pas aux gens de transformer la DPJ. C'est lire quelqu'un qui va le faire. Ce n'est pas aux gens de refaire leur recyclage. C'est lire quelqu'un qui va le faire. C'est important. Quand on en trouve un, c'est important. On le crainque. Oui, c'est ça. Exactement. C'est très, très, très important. Regarde le ministère de l'Environnement. En ce moment, à Québec, on a le ministre de l'Environnement qui ne fait rien puis il fait face à des poids lourds contre lesquels il ne peut rien faire. D'ailleurs, à Ottawa, tu as Guilbeault qui lui aussi a de la misère à faire ce qu'il veut mais au moins, tu en as un autre qui s'appelle Wilkinson. Les deux font une équipe et réussissent en santé, toutes les affaires sociales, des humanistes puis des environnementalistes puis tu les pousses puis il faut qu'ils soient par contre, il faut qu'ils soient réalistes, il faut qu'ils connaissent les rouages de l'État, etc. Mais pour moi, c'est très, très, très important la qualité des décideurs. Qui on élit puis ce qu'on leur donne comme mandat. Puis on peut peut-être y arriver de cette façon-là. Et pourquoi on n'a pas ta face sur une affiche? Parce que moi, je ne serais pas élu parce que moi, je suis trop radical. Ben non, tu dis ça, tu te passais comme une balle. Ah oui, c'est le plateau, ben oui. Ben oui, mais non? En quoi, tu as fait faire des sondages? Non, non, juste... Tu as payé léger pour savoir si... Ben non, c'est juste que... J'ai rendu S4 Prime. Regarde, premièrement, grosse taxe aux poubelles et au recyclage. Moi, je vais augmenter les taxes. Comment tu veux que je sois élu? Donne-moi le micro, un, je vais augmenter les taxes. Vous n'allez pas acheter vos poubelles n'importe comment. Je vais prendre l'argent, on va la trouver, on va la faire, on va la mettre en oeuvre, elles existent ces solutions-là. On va interdire le plastique fin ou alors on va prendre l'argent pour trouver la façon de lui trouver un débouché. En tout cas, ça va coûter plus cher pour les poubelles puis ça va vous coûter plus cher pour vous promener en F-150. Je vous le garantis tout de suite, ça va vous coûter plus cher puis ça va vous coûter plus cher pour vous coûter en motoninge aussi. Puis ça va vous coûter plus cher pour faire des voyages en avion. La solution, sais-tu quoi? La solution, c'est vous restez chez vous, vous faites des voyages au Québec, vous faites un voyage aux 5 ans, vous avez une plus petite voiture, vous consommez moins, là ça ne vous coûtera pas plus cher. Puis on ramène nos bouteilles d'Evit à S.O. Puis on ramène nos bouteilles d'Evit à S.O. Là, ça ne vous coûtera pas plus cher. Mais si vous sortez de ce modèle-là, tyrannique, signé Ferrandaise en dessous, ça va vous coûter plus cher. Non, mais c'est la seule façon, ça va être la seule façon de passer au travers. Un jour. Tu y crois, non? Moi, quand j'ai donné ma démission, j'ai écrit une phrase qui m'est revenue d'en face assez souvent puis elle va continuer de me revenir d'en face. J'ai dit, il y aura un jour où les populations auront besoin de leaders autoritaires progressistes. Autoritaires, je ne voulais pas dire régime autoritaire, je voulais dire exercer de l'autorité comme sur des tarifs, sur ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire. Puis tout le monde m'a dit, non, 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 on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Fait que voilà, un jour peut-être on aura besoin. Fait qu'un jour on aura re besoin de toi. Peut-être. Ah, tu dis peut-être, tu n'as pas fermé la porte complètement. Non, non, mais je vieillis, j'ai rendu à 59, mais... Ça, c'est vieux. C'est vieux, rare. Crise du logement, comment tu vois ça? Oh my God! Non, mais tu sais, d'un côté, il manque de logement, de l'autre côté, on a plein de propriétaires de gros buildings qui ne font rien, mais en même temps, moi qui suis propriétaire d'un petit bloc, je sais que si je rénove une salle de bain, il faut que je l'amortisse sur 35 ans. Fait que je ne la rénoverai pas, la salle de bain. Vraiment, vraiment. Fait que ça ne va pas. Il n'y a rien qui marche. Puis le locataire, il a le droit de rester là à vie, puis je comprends pourquoi il a le droit de rester là à vie, mais il y a un système, il y a un univers à repenser, mais complètement. Bien, c'est sûr, parce que ce qui va se passer, c'est que si tu ne l'augmentes pas au rythme de l'augmentation de tes dépenses, mais tu vas essayer de l'expulser, puis c'est ça qui se passe. Dans mon quartier, il y en avait 600 expulsions par année. 600. Les fameuses rénovictions. Les rénovictions par année. Tu sais, il doit y avoir à peu près comme 40 000 adresses. 600 par année, fois 10 ans, ça fait 6 000 pendant que j'étais là. Donc, ça va vite, là. Puis, regarde, le logement, il y a un logement qui s'est vendu en arrière de chez moi. Je le vois de ma fenêtre. Moi, je suis à logement, je ne suis pas propriétaire. C'est sur le plateau? Oui. Le gars a demandé 750 000 pour un logement de 1 000 pieds carrés. Hi! C'est un 4,5. Un peu plus grand. OK. Mais il l'a vendu 975. Ah, un million de dollars. Un million de dollars. Un million de dollars. Il était beau. Tu sais, il avait des fenêtres, il était éclairé. Il avait des fenêtres, j'espère. Il avait des fenêtres partout. Il était beau. Mais, un million. Mais qui tu penses qui l'a acheté? Ce n'est pas des gens... Les gens n'ont plus les moyens d'acheter ça. On expulse le citoyen ordinaire. Moi, quand mon propriétaire va m'expulser, je ne pourrais pas habiter sur le plateau. Ça fait que, ce n'est pas comme ça que tu fais des enfants forts. Parce que la base même de la ville, c'est ça. C'est la pérennité de ton... Prendre racine. Prendre racine. Ça fait que c'est la base. On ne respecte pas la base. Ça fait qu'il faut d'abord construire, 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 construire. Mais il ne faut pas construire des tours. Parce que le réflexe de construire, quand on manque brûlement, on va faire des grosses tours. Non, non, non. On est capable de faire de la densité. Ça fait qu'on est capable de remplir Montréal mais à faire des triplexes comme on faisait dans le terrain. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les quartiers... Le plateau Mont-Royal ou la petite patrie ou le centre-sud a autant de densité que Vancouver... La partie de Vancouver qui a des immeubles de 20 étages les uns à côté des autres. Ça fait qu'il ne faut pas faire des Griffintown, là. Non, non, non. Griffintown, ça n'a pas plus de densité que le plateau Mont-Royal. Non, ça n'a pas plus. Parce que chaque tour est pas mal plus éloigné que les autres. En plus, dans ces appartements-là qui sont des appartements de 600-700 pieds carrés, tout le monde a une maison secondaire. Donc, ça fait que là, en termes écologiques, c'est pas si sûr que c'est bon. Parce que tu te dis « Ah, je vais te faire vivre dans 600 pieds carrés. » Ben oui, oui, mais la personne va s'acheter une maison de campagne des besoins. Personne n'a des besoins. Balcon en avant, balcon en arrière, place pour ranger son vélo, des rangements. Comme tu as une terrasse sur le toit, etc. Une petite couvrette, un whatever. Mais, et, multiplier ce modèle-là. Là, le modèle, ça existe. C'est devant nos yeux. Ça a passé les décennies et tout le monde va habiter là maintenant. Donc, ça marche. Alors, construisons ça à répétition. On est capable de le faire à répétition. Et pas juste à Montréal, à Gramby, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jérôme. On peut faire des beaux quartiers qui sont capables d'accueillir des milliers de personnes avec des rues commerciales, avec des jardins en arrière. On devrait d'ailleurs ajouter la composante nourricière, c'est-à-dire plus de jardins communautaires, plus de terrains préservés à un ou deux ou trois kilomètres d'agriculteurs pour pouvoir aller chercher d'agriculteurs maraîchers pour pouvoir acheter ses fruits et ses légumes. Il faut penser, il faut penser à l'avenir sous cette forme-là. Encore là, le gouvernement actuel n'a pas ça dans son code génétique. Il n'y pense même pas. Oui, on est à peine à dire non au round-up. C'est ça. On est là, c'est le début. C'est ça. On ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de règlements stupides? Je pensais... L'abus. Le meilleur exemple, c'est toutes les affiches de stationnement. Comme Montréalais, le nombre de fois que je me sens l'obligation d'aller accompagner quelqu'un qui stationne sa voiture et là, c'est écrit dans sa face 819 ou 450. Il lit les affiches et tu vois, il est en panique. Ils sont vraiment en panique. C'est vrai que ce n'est pas logique. Pas telle heure, pas là. Ça n'a pas de sens. C'est la maison des fous. Ça, écoute, moi aussi, je l'ai vécu. J'ai essayé de la réformer et je n'ai pas réussi. La réforme de ça, la simplification, passe par... Le téléphone. Le téléphone intelligent. Avant, tout le monde n'en avait pas. Maintenant, c'est plus... Des gens qui conduisent une voiture en A1. Je pense qu'il ne reste plus personne. Ma mère, c'est une caisse en A1. Ah bon, c'est ça. C'est juste bien de là, là. Alors, c'est le téléphone qui va te le dire. Donc, tu t'arrêtes, il y a un GPS puis il te dit, ici, la tarification, c'est de temps à temps puis c'est temps. Tu appuies sur le bouton puis ça le paye automatiquement parce que ton processus de paiement, il est dans le téléphone lui aussi. Merci, bonsoir. Pas de borne, pas de patente. Non, on enlève tous les poteaux, on enlève tous les poteaux, toutes les affiches. On peut faire ça. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, là. Ça, c'est un truc qui me frustrait parce que ce système-là est disponible, la tarification sur rue. Stationnement Montréal l'a proposé à Montréal. Montréal ne voulait pas, a attendu, mais Valérie Plante ne voulait pas, a attendu parce qu'elle disait, on ne va pas commencer, je ne veux pas plateauiser Montréal, je ne veux pas faire peur aux gens avec le parking comme Ferrandaise l'aura fait peur avec le parking. Mais il va bien falloir qu'un jour quelqu'un le fasse. Puis, il va falloir le faire puis il va falloir garrocher des bornes partout. Si on veut avoir des voitures électriques à Montréal, on est tous avec des pas de parking. Fait qu'on fait quoi avec nos chars? Effectivement, ça prend des bornes partout. Mais tu sais, en règle générale, la voiture électrique ne va pas progresser dans les villes nord-américaines parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Puis les villes n'installent pas assez de bornes parce qu'il n'y a pas assez de voitures. Il y a une sorte de... Oui, de cercle vicieux dont il faut trouver la réponse. Auquel il faut trouver la réponse. Ben, si je me fie à ce que tu as dit comme logique, la réponse, c'est l'État, c'est l'État qu'il faut qu'il le fasse en premier. Devant la maison, ma prochaine voiture serait électrique. Là, comme il n'y a pas de bornes dans le coin, ben, je reste à cause. Mais surtout, s'il y a une taxe spéciale de 500 $ sur la prochaine voiture que tu achètes à essence qui va justement financer les bornes. Fait que là, ça te dit, achète les voitures électriques, achète pas les autres. Parce que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille dans le 450, me stationner chez Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Je me stationne dans le stationnement de Saint-Hubert puis je me recharge. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est quoi la réalité d'être maire? Parce qu'être maire, c'est down to work. Oui, c'est ça. T'es le concierge du monde. Oui, vraiment. Puis tu peux pas marcher dans la rue puis faire ton IGA puis faire ton métro puis ton proprio. Tu te reconnais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est sûr. Tu te fais interpeller. C'est pas polier de dire oui, interpeller, oui, plus là. Interpeller, oui, parce que, c'est pas que les gens soient méchants, mais pour une fois que je vous ai, je vais vous parler, oui, mais moi, j'ai une heure puis il faut que je fasse le souper puis mes parents s'en viennent, il faut que j'achète du vin puis non, ils comprennent pas ça. Ils se disent, regarde-moi, c'est moi qui me paye ton salaire, là, je t'ai là, tu réponds. C'est ma rue, ça roule trop vite, les poubelles ont passé mardi. C'est ça. Tu vas répondre à ma question, tu vas y répondre. Puis des fois, il y avait des gens qui me disaient ça. Quand les gens enlaient, je suis à me dire, c'est moi qui paye ton salaire, je dis, écoute, je suis content de te voir, ça fait longtemps, je voulais avoir une augmentation. C'est vrai que les gens disent ça, t'es mon employé, je paye ton salaire. Mais la plupart des gens ne sont pas les disent pas, mais il y en a qui le disent. Mais toujours est-il que oui, c'est vrai, tu es constamment, d'ailleurs, c'est un peu la meilleure forme de démocratie à cause de ça, tu es au contact des gens. Quand c'est la quatrième personne qui te dit le feu de circulation ne marche pas, mais là, tu prends ton téléphone puis tu appelles le responsable des travaux publics puis tu lui dis, écoute, il y a vraiment un problème, je ne peux pas attendre un lundi, il y a un problème, il faut envoyer une solution là de suite. Je lui avais envoyé du monde, mais tu as coupé mon budget, ça fait que je n'ai plus d'employés. Non, non, il ne me disait pas ça, ça marchait assez bien, ça fonctionnait, les gens étaient très primes à répondre quand il y avait des problèmes concrets, là, ah oui, ok, correct, puis tu s'en occupais. Dans l'ordre prime, tu as été en politique à l'ère des réseaux sociaux, tu es maintenant un commentateur de l'actualité, tu mets des opinions ce qui veut dire que ça doit clairement provoquer des opinions chez d'autres. On t'écoute le matin puis on n'est pas où le soir puis on n'est pas d'accord nécessairement où on est d'accord. Qu'est-ce qui provoque le plus de réactions sur les réseaux sociaux, le fait d'être maire ou le fait de donner ton opinion à la radio? Maire. Ah oui? Ah oui. Mais en fait, écoute, quand j'ai commencé à faire de la radio, je mettais des opinions fortes, puis là, je me rendais compte que personne ne réagissait. Ils n'ont pas aimé ce que j'ai dit, ils m'ignorent ou comment ça se fait. Est-ce qu'on a des bons? Non, non. Luc Ferrand, tu laisses les gens indifférents. Ben oui, c'est ça. Tu ne devais pas le prendre. Non, non, c'est ça. Je demandais aux boss, les codes d'écoute sont du bon. Ah, les codes d'écoute sont super bons. Mais pas de réaction tant que ça. Alors que maire, si tu dis, la moindre chose que tu dis, c'est que tu fais une déclaration, ça va se faire. Alors, il y a une réaction immédiate. Si tu dis, on va mettre une nouvelle piste cyclable, on va réserver les autobus, on va facturer des poubelles, on va ça, ça va se faire. Donc, la réaction est immédiate, elle est énorme. C'est des dizaines et des dizaines de réactions immédiates. Mais pas en radio, ce n'est pas immédiat. Alors, à moins d'être une grosse vedette, là. Paul Arcand, lui, il y a des dizaines de réactions, là. Oui, mais tu es avec Arcand. Oui, je sais bien, mais moi, je fais un petit bout, là. Mais quand même. Un petit bout, un petit bout de gros bout. Oui. Le bout est quand même assez long. Oui, il n'est pas pire long, oui, c'est vrai. Provincial, fédéral, ça t'attire? Bien, il y a des enjeux extraordinaires à chaque palier de l'État, là. Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, un politicien tout seul n'a aucun point. Si j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est parce que la population du plateau me soutenait. Et au sein de cette population-là, il y avait quelques centaines de super actifs qui défendaient nos positions puis qui prenaient la parole, etc. Tout seul au fédéral ou tout seul au provincial, ça ne marche pas. Ça prend un mouvement, ça prend un engouement, ça prend les gens qui disent « Oh là là, il faut que ça change. » Et ce mouvement, moi, je sens que ça va être possible peut-être d'ici dix ans, mais dans les dix prochaines années. Mais là, tout de suite, regarde, le logo a été élu en disant « Nous allons enrichir les Québécois. » C'est ça, son programme. « Nous allons enrichir les Québécois. » Les Québécois moyens, il n'est pas encore rentré dans une phase de conscientisation où il se dit « Il faut accepter la contrainte. » « Il faut accepter de réduire. » « Il faut accepter la simplification. » Si toi, tu arrives avec tes… j'augmente tes taxes, tu as 2 %. Oui. Tu vas te faire battre par tous les autres. N'importe qui qui se présente, qui ne s'est pas lié, qui ne s'est pas créé. Tu n'as pas d'affaires si on n'engage pas là. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu aimes-tu ta job, là? Oui, oui, oui. J'aime beaucoup ça parce que ça m'oblige à faire de la recherche puis à apprendre. Un peu comme la tienne, je m'imagine. Quand tu es obligé d'apprendre tous les jours, ça t'oblige à apprendre des choses. Moi, il faut que je produise 3 avis par jour. Alors, pour produire un avis, je cherche pendant des heures. Je le lis tout ce qui est… Dieu soit merci Google a changé l'avis des chroniqueurs. Avant, tu ne peux pas chroniquer sur 3-4 affaires différentes. Non. Avant, tu chroniquais sur des relations internationales. Tu allais acheter les 3-4 journaux du matin. Tu lisais ça. J'imagine qu'il y en a qui achetaient 15, mais même 15. Google, ce n'est pas 15, c'est 1500. Imagine-toi. Tu tapes « réforme d'un DPJ » puis là, si tu veux, tu peux creuser. Tu peux aller voir la réforme de l'aide à la jeunesse, la protection de la jeunesse dans les autres pays. Tu peux voir. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, tout est là. C'est extraordinaire. Dans le temps, les gens t'envoyaient une idée dans une enveloppe ou un fax, des courriels. C'est ça. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Oui. Tu es au courant de ce que les gens veulent savoir de toi. Oui. Je le faisais beaucoup quand j'étais élu puis j'étais toujours déçu, déçu, déçu parce que les 10 premières affaires, c'était tout le temps des affaires comme il a dormi au conseil, il a passé un feu rouge en bécé. Tu sais, écoute, je travaille comme un malade puis là, c'est ça qui sort. Ça me décevait tout le temps. À un moment donné, j'avais sorti puis les 10 premières informations Google qui sortaient sur moi, les 10 étaient négatives. Et on est en mesure de savoir avec Google quels sont les mots clés que les gens recherchent. Ah, je n'ai pas regardé ça. Écoute, je suis surpris parce que tu es un gars hyper impliqué, l'environnement. C'est people rare. C'est vrai? Écoute, c'est éco-vedette mur à mur. Non, non. Oui, absolument. Le mot le plus recherché par rapport à ton nom, c'est conjointe. Ah, ah, ah. Tu es sérieux? Je te jure. Le deuxième mot, c'est le nom de madame est en couple parce qu'ils veulent vérifier si tu es en couple. Ah oui. Avec. Après ça, conjointe 20-21 parce qu'ils ne sont pas sûrs. C'est le troisième mot le plus recherché. Après ça, origine. Ah. Parandaise, tu es québécois, tu es au couillard? C'est pas pire, achète pas. Oui. Après ça, fils. Ah, mon fils. Facebook et LinkedIn. C'est ça. Ah ben. Mais on est dans le people rare. Vraiment? C'est drôle. Oui, ils veulent des photos de toi sur le tapis rouge. Ah, ah. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Écoute, les photos de moi, j'ai tellement vieilli. La politique, ça te fait vieillir cinq ans par année. Oui, justement, ma question que j'avais en tête, c'est comment on fait pour attirer du bon monde en politique? Parce que ça a l'air à être tout ce monde solide. Oui, oui, c'est vrai. C'est prenant. Mais comment on fait pour attirer du bon monde en parlant des vraies affaires, en faisant ce qu'on fait là aujourd'hui? Puis de plus en plus, les médias québécois sont intelligents. Tu sais, moi, je me plaignais tout le temps du Journal de Montréal. J'étais le mousus de... J'étais enragé contre le Journal de Montréal justement parce que c'était trop... C'était tout le temps des... Un merdien. Ah, oui, vraiment. Un merdien. Puis là, je le lis. Je suis obligé de le lire tous les jours. Puis, ah, écoute, la section enquête est bonne. Puis, whoup, tel éditorial. Puis, whoup, telle information. Puis, ah, vois-tu. Fait que là, je trouve que ça s'est amélioré. Le débat s'est élevé. Le débat s'est élevé. Regarde le REM. On n'est pas contents du réflexe de Legault, mais combien de journalistes ont chroniqué contre le REM de façon intelligente. Les urbanistes nous ont vraiment expliqué de ce dont il s'agit. Même chose pour la santé. Je pense que tous les Québécois sont au courant qu'on paye trop cher nos médecins. Puis, on vient de signer une convention collective avec les infirmières. Puis, ça coûte tant pour en recruter. Puis, on a de la misère. Puis, ici, puis ça. Il y a une intelligence collective qui s'élève, qui s'augmente. Moi, je serais plutôt optimiste. Le prochain gouvernement qui dit qu'on va se faire élire en enrichissant les Québécois. Puis, sa première décision, c'est d'enlever les frais de parking autour des hôpitaux en disant que c'est ça le plus gros problème de santé actuellement parce que c'est ça. Sa première décision, c'était pas de s'occuper des CHSLD dans lesquels il y a eu 4 000 bords par la suite. Ça a été d'enlever les parkings autour des hôpitaux. Regarde, c'est une honte. Je sais bien qu'on n'aime pas payer. Quand il faut que tu ailles voir ton parent malade puis tu es obligé de retourner 5 jours de suite, ça coûte 5 fois 25 piens. C'est beaucoup trop cher. Mais, c'est une honte d'avoir fait ça en premier lieu puis ça a coûté 150 millions de dollars récurrents par année. Mais, je pense pas que les prochains gouvernements vont l'avoir aussi facile. Je pense pas, moi, que le gouvernement, des mauvais gouvernements vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir rester longtemps, vont pouvoir prendre racine. Je pense qu'on est dans une ère d'exigence intelligente, de plus en plus intelligente. Quand vous parlez d'intelligence de politique, en lisant ton Wikipédia, je me suis dit, moi, être lui, je prendrais cette phrase-là dans mon wiki puis je la ferais encadrer parce que peu de politiciens peuvent avoir une phrase comme ça. Il est réputé pour être un politicien qui appliquait ses promesses faites en campagne électorale. Quand même! Non, mais quand même! Oh my God! Non, mais ce qu'il y a en politique, ce qu'il y a en politique, c'est quand même quelque chose. D'avoir fait des promesses, je me rappelle quand tu étais au pouvoir. Mon chialesse, ben, je l'ai dit, j'ai martelé ça tout le long. Fait que les gens l'ont acheté. Fait que, caster, ben, on va... C'est ça, Patrick Serrois, au téléjournal, il m'a dit, « M. Ferrandez, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train d'insatisfaire tout le monde? Tout le monde vous déteste pis vos politiques passent pas? » J'ai dit, écoutez, moi, j'ai dit ce que j'allais faire, maintenant, je fais ce que j'ai dit. Pis il a dit, « Oui, mais pourquoi? » Mais parce que c'était écrit dans le programme, c'était ça le programme, j'ai été élu pour faire ça. Mais il me dit, « Voyons donc, M. Ferrandez, personne ne lit le programme, mais le prochain, le prochain, ils vont le lire. » Ben non, mais c'est clair. En deux secondes, je vais faire à mes invités leur profil Nova pour bien comprendre leur personnalité. Pis t'es clairement quelqu'un de jaune, tu sais, qui aime influencer le plaisir social, machin, proactif, relevé des défis, t'as du rouge dans le tapis. Mais ce que je trouve très drôle, c'est ton vert. Le vert, c'est par rapport à la stabilité, à savoir ce qu'on aime, le changement ou pas. Et t'es quelqu'un qui est assez ouvert au changement, qui résiste un peu au changement, qui ne te répré pas tellement sur le changement. Pourtant, t'es été consultant en agent de changement, c'est le même que t'as commencé ta carrière. Fait que c'est ici, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Petite contradiction. Ça se peut. En terminant, bloopers sur, trouvez sur le web qui t'es arrivé il n'y a pas longtemps. Ton gars joue au piano présentement? Oui. C'est très drôle. Amusez-vous. Topez Luc Ferrandez ce piano. Vous allez entendre un extrait de radio. Les joies maintenant de faire justement de la radio pendant l'internet. Tu fais de la rétriété chez vous. C'est comme 10 fois que je disais d'arrêter puis il piochait sur le piano puis on était rendu en don. Moi, je dis, tu as le droit de jouer mais à un moment donné, je te dis, arrête. Mais d'ailleurs, il ne joue plus cette année. En tout cas, j'espère que c'est par cause de moi que j'ai dit arrêter. Écoute, est-ce que tu as entendu la dernière phrase que tu as dit? Je sais pourquoi qu'il a arrêté. Tu l'as cassé. Ça va coûter une fortune en thérapie plus tard. Je dis qu'il n'était pas bon. Oui. Non, non. Pire que ça. T'as Patrick Légacier qui dit, il joue du piano. Non, non, il essaye. Écoute, je ne vous jette justement pas mettre l'espèce de grosse pression de vedette. C'est un petit gars, il essaie ça. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Pas grave. Toujours éthique. À un moment donné, je dis, arrête, arrête. Il joue pareil. La Patrick, il me dit, on l'entend jouer. Je dis, arrête. Non, non, laisse faire, m'enlève. Monsieur Verandès, merci infiniment de t'être déposé ici. Merci à vous, Monsieur Charon. T'as libéré 45 minutes plus tard, on est 46 minutes pile. Très fort. Un homme d'expérience. Bravo, félicitations. Non, je suis un chronomètre. Non, 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 il fallait faire, non, non, l'entrevue était bienvenie. C'est bon. Je te libère parce que là, tu t'en vas rencontrer Monsieur Lagacier à la radio. Oui. Tu n'es pas prête, il faudra lui se préparer. Il reste encore un peu de préparation. D'où tu parles tantôt? Ukraine. Ben non. C'est toi-même, malheureusement. Merci Monsieur. Salut. Bye. L'épisode d'aujourd'hui était une présentation du VPN Surfshark. Pour le code promo, le lien est dans la description de ce balado. Vous avez écouté La vie est belle. À la prochaine!